bonjour à tous et c'est les lucas filles bonjour aurélie bonjour claire alors comme la fête des pères approche à grands pas on s'était dit qu'on allait compléter notre série donc on avait déjà traité la maternité dans star wars et l'on va s'intéresser à la paternité dans star wars et vous allez voir que peu près tout ce qu'on a dit sur le fait qu'être une mère dans star wars ça pue ça s'applique aussi au fait d'être un père parce que oui les pères ça va vraiment être leur fête malheureusement comme star wars c'est si bien le faire ouais il ya des cadeaux par contre pour la fête des pères qui n'avaient pas pour la fête des mères tu peux laisser un bras c'est quand même un plus joli cadeau les mères elles ont eu que dalle les pères ils ont des cadeaux elles ont même pas eu des cendriers en pâte à sel et tous des colliers de nouilles 1 que dalle à cendrier aussi ya parce que tu vas cramer des choses à cendrier pour vador si tu veux ça fait un petit peu le comble mais bon le fait est que ouais ouais alors la parité sera respectée pour effectivement comme tu l'as dit pour le faire là l'équilibre de la force entre la maternité et la paternité puis surtout ça nous permettait de compléter effectivement l'épisode sur la masculinité moi je dirais que le portrait de la paternité est quand même un petit peu plus nuancé que sur la maternité et il ya peut-être des choses un peu plus positives sur la paternité donc je pense qu'il ya un parti pris quand même qui tient sûrement au fait que c'est écrit par des mecs voilà c'est oui je pense que ça tient beaucoup là dedans et le rapport père enfant et la notion d'héritage par le père via le père est omniprésente là où à la mer est aux abonnés absente nos chers disparus comme d'habitude très très importante la question d'héritage je suis contente que tu le place parce qu'effectivement c'est probablement un des mots clés dans les relations père fils quand je disais que c'était écrit par des mecs j'apporte également cette nuance je dirais pas que valoriser la paternité c'était de leur part quelque chose de misogyne il n'y avait pas une volonté malfaisante derrière ça ça tient au fait que forcément ils écrivent avec leur expérience de fils et peut-être de papa donc c'est tout à fait cohérent que cette problématique soit peut-être un petit peu traité de manière un peu plus profonde ou plus approfondie ou en tout cas est peut-être mieux traité que la question de la maternité voilà j'apporte cette nuance là quand même et puis faut pas oublier que jusqu'à récemment tous les personnages principaux est vraiment les protagonistes dont on suivait le parcours était des hommes pas forcément la relation papa avec son fils ça ça mène un certain nombre de questions c'est quand même un classique dans les contes de fées dans la mythologie dans les archétypes etc donc que l'accent ait été mis sur la paternité c'est pas déconnant et jusqu'où tu vas tu es prêt à aller pour ressembler à ton père ou au contraire pour te détacher de ton père pour devenir ta propre personne c'était quand même au coeur des préoccupations dans l'arc de luc typiquement dans l'arc d'anaki n'y a pas de père mais comme on va le voir c'est un ordre religieux et des figures paternelles on va revenir sur cette notion là aussi qui prennent le relais en fait de cette absence de père avec notre immaculée conception de la loose et finalement on attendu assez tard pour avoir des relations père-fille qui sont esquissées explorées plus ou moins il a fallu attendre l'ère disney oui et qui se poursuit encore aujourd'hui avec le récent dessin animé de bad batch oui des relations père-fille sont esquissées également donc qui pose d'autres problèmes d'autres questions donc effectivement ça c'est une nouvelle dynamique qui est en train de se créer on n'aura pas le recul un jour où on enregistre nous il ya que deux épisodes donc on va l'évoquer mais ce que peut-être cette histoire va apporter à la question de la paternité et des relations père-fille pour l'instant nous sommes très limités pour en discuter je mentionne également nous allons aborder la question de la paternité de manière chronologique un peu comme on l'avait fait sur la maternité ça peut sembler contre-productif par rapport à des thématiques mais ça aussi c'est une nuance que j'aimerais apporter c'est à dire que la question de la paternité et les problématiques autour évoluent aussi en fonction de ce qu'ils ont rajouté et ça complique parfois le propos je pense qu'il y avait une première lecture de la trilogie originelle qui a été diluée après par la prélogie qui a reposé d'autres pour le coup là tu vois on en discutait toutes les deux avant le cas c'est la question du cadavre ex qui pose problème bon le cadavre ex qui ouais ça restera quand même la mère à moins que le père je tiens à le dire c'est vrai qu'il y aura la question des absences et des présences des papas et pas très été de la même manière donc oui on fera probablement des points de comparaison entre chaque figure paternelle papa biologique et papa d'adoption parce que c'est vrai qu'il ya les trois pôles comme pour la maternité d'ailleurs on en avait parlé mais on va peut-être suivre effectivement dans l'ordre où la représentation des papas nous a été donnée quoi finalement on commence avec un père qui est un un père adoptif dans l'occurrence c'est l'oncle owen finalement c'est lui qui a élevé luke depuis sa plus tendre enfance qui ne se fait pas appeler papa alors que le reste de l'histoire tout ce qui a été rajouté depuis montre qu'il aurait très bien pu se faire appeler papa par luke parce que il a récupéré lui qui avait quoi 10 heures au compteur donc c'est quand même pas c'est un père qui met des limites luke rêve de s'évader d'aller à la station de thoshen machin etc l'autre il le ramène littéralement à la terre il le ramène à râler pas crête voilà le skywalker lui veut en faire un land walker quoi il veut vraiment le ramener au sol non mais il ya la moisson etc il faut qu'on trouve des droïdes donc c'est quelqu'un qui est très bas terre à terre très pragmatique et finalement en cela il est en opposition avec luke qui a déjà des rêves de grandeur et plane littéralement quoi la tête dans les étoiles on a l'impression qu'ils sont en clash il ya manifestement de l'affection dans cette famille sans oublier évidemment la figure de la tante beroux qui est un peu là pour arrondir les angles entre eux ces deux très forts caractères et en sachant que luke en plus au début de son parcours c'est un ado chouinard donc forcément tout ce que lui dit de faire l'oncle owen bon bref donc ça c'est le la première figure paternelle enfin vraiment un père de substitution que l'on rencontre très tôt dans l'épisode 4 ce qui ce qui est devenu l'épisode 4 il ya eu un vrai problème au fait de faire de owen un tonton et non un papa pas pour l'histoire encore une fois mais dans la psyché de luke en fait c'est parce que ce qui s'est passé c'est que tu as eu il a pu fantasmer sur son vrai père s'il avait pensé que c'était son papa il se serait pas focalisé sur l'idée de son père héros de la guerre des clones du coup lu qui grandit avec donc cette présence terre à terre que tu as dit qui n'est pas son père et qui n'identifie pas comme son père bien qu'il ait fait tout le sale boulot comme on avait dit avec beroux voilà c'est des gens à qui on va refuser le statut de parents alors qu'ils ont été de fait des parents pour luke mais du coup lui son père c'est ce héros sur qui il a projeté tous ses rêves tous ses fantasmes je veux être comme mon père et du coup quand il rencontre obi-wan c'est à tu as connu mon père le grand héros de la guerre des clones machin etc voilà et donc il grandit avec cette image du père idéal et on évacue complètement la question de la mère il demande jamais comment était ma mère s'il le demande à la fin une fois qu'il a appris qui était son père il demande à léa mais finalement ça vient assez tard cette préoccupation pour la lignée maternelle en fait je pense que c'est pas une vraie préoccupation je pense que c'est un moyen juste de nous balancer que c'est sa soeur donc de créer un lien commun puisque léa à ce point précis de l'histoire telle qu'elle nous était racontée avait connu sa mère la mère il n'y a pas de quête de la mère on s'en fout de la maternité dans la trilogie originelle la mère on s'en tape j'ai envie de dire que même avec ce qui nous est donné par la suite sur padmé la mère on s'en tape enfin on voit encore à la question de la maternité voilà padmé et chemis sont bien qu'elles soient présentes elles sont évacuées du propos tandis qu'il ya une vraie quête du père et c'est vrai que l'histoire de luxe et la question de la quête du père parce qu'en plus le père étant absent il n'a pas tous ces défauts qu'on identifie chez quelqu'un avec qui on vit au quotidien la promiscuité les conflits range ta chambre il ya tous les trucs chiants bac owen s'est tapé donc c'est d'autant plus facile je pense pour luc de s'identifier à cet être parfait avec qui il ne sera jamais en conflit qui ne le décevra jamais plan style c'est d'autant plus facile et de faire la comparaison avec owen qui doit lui sembler vraiment relou de chier relou h24 et ce qui est triste c'est que à aucun moment plus tard dans le parcours de luc il ya cette reconnaissance pour ce que owen et bérou ont fait pour lui alors parce qu'il veut jamais revenir son tatooine en fait à part chez jj abraham c'était rio on voit qu'il est triste quand il arrive et qu'il les trouve carbonisé sur le pas de la porte mais c'est un deuil qui se fait beaucoup plus vite que le deuil d'obie-wan qu'il va côtoyer quelques heures ou quelques jours quoi si tu mets tout bout à bout et c'est là qu'on tombe sur le fait qu'obie-wan c'est une figure paternelle de substitution une nouvelle figure paternelle de substitution qui est d'autant plus précieuse à luc que c'est un substitut cette fois ci du père idéalisé parce qu'il l'a connu il lui donne le sabre donc en plus ce symbole phallique de voilà tu vas devenir un homme comme ton père et comme par hasard je te donne le sabre de l'héritage le symbole phallique paternel que ton père voulait te donner lol maintenant qu'on sait bon et donc c'est pour ça je pense que lu que fait un transfert aussi fort sur la figure d'obie-wan qui en plus lui ouvre les portes du monde magique là où owen le maintenait dans le monde ordinaire l'enchaîné même dans le monde ordinaire et ça expliquerait je pense pourquoi il est si triste quand obi-wan est assassiné en fait et owen et beyrou ils sont complètement évacués de la psyché de luc à ce moment là déjà c'est de l'histoire ancienne presque assassiné assassiné non auto sacrifié par en plus qui sera plus tard le vrai père en plus donc en plus tu as toujours la double figure paternelle elle est toujours présente tu vois entre en fait les deux fantasmes encore une fois sur le on part sur le fantasme du père c'est à dire le père idéal et finalement l'ombre du père celle que tu crains quoi alors ce qui est troublant c'est on avait fait sa réflexion sur la mythologie grecque sur la question des jumeaux on disait que la gémilité finalement dans les codes elle était présente entre leia et luc dès le début tu as cette même question pour vador donc vador donc vateur voilà beaucoup a été fait là dessus sur le fait que ça veut dire père en allemand alors a posteriori c'est c'est arrangeant sauf que à l'origine c'était pas prévu nécessairement que ce soit lui le père et ça avait pris quand même pas mal les gens de cours y compris les acteurs finalement si ça a été gardé un secret cette question de la pâte est ce que il l'avait écrit est ce qu'il avait vraiment pensé est ce que c'était un acte manqué tu vois pour l'instant c'est pas mais le fait est que du coup c'est vraiment le père mais le père dans sa figure noir terrible tu vois comme papa noël et puis le père fouettard en fait c'est exactement ça bas là l'image paternelle on passe à l'épisode 5 du coup cette révélation elle explose tout ce que luc croyait savoir à la fois de son père mais de lui même aussi parce que si mon père c'est cette ce monstre cette horreur moi je suis qui je suis quoi j'ai voulu lui ressembler pendant tellement longtemps je l'ai idéalisé pendant tellement longtemps je fais quoi moi maintenant il avait déjà eu un aperçu de ça forcément quand il est dans la grotte puisque quand il décapite vador dans la grotte de dagoba c'est lui qui est dans le masque c'est ce qu'il peut devenir il affronte son nombre il se trouve que là dans le parcours de luc son nombre c'est son père c'est à dire l'aspect monstrueux de la paternité l'aspect monstrueux de l'hérédité comment est ce que tu t'en défais est ce que tu subis le potentiel de ton sang est ce que tu as les mêmes faiblesses que ton père ou est ce qu'au contraire l'exemple de ton père te permet de t'en détacher tout en acceptant les erreurs de celui qui t'a précédé ce qui finalement sera le choix de luc mais la question elle se pose là quand même et dans la trilogie originelle la question alors c'est très plus la filiation du coup que la paternité bien que du coup je trouve que vador accepte assez rapidement sa paternité lui quelqu'un qui pensait pas être papa et qui a pas eu l'occasion d'être papa et en fait qu'il n'a pas eu de père est ce qu'il pourra pas être un père non plus finalement il accepte assez vite sa façon d'être père elle est pas tip top voilà il n'a pas les codes mais encore une fois il n'a pas eu les codes il n'a pas eu de père et puis c'est pas avec ces abrutis de jedi voilà qu'il a pu savoir ce que c'était que de devenir papa mais bon luc par contre il doit il doit apprendre à accepter ce qu'est son père est ce que tu as dit c'est à dire que ce qui est très intéressant dans ce qu'ils ont fait dans la trilogie originelle c'est que on pouvait partir sur le voilà le complexe de dix pas donc fin c'est à dire ce qu'on nous répète sans arrêt qu'il faut tuer le père pour avancer question qui va être reprise après par la poste l'eau donc vous le gardez dans un coin là vous vous le caler sous le bras et puis on va en reparler tu penses mais c'est ce vieux fantasme là de faut-il tuer le père pour devenir l'homme qu'on doit être bon et ce qui est super dans cette trilogie originelle c'était que la réponse c'était non il faut pas tuer le père mais c'est encore une fois là le côté aberrant du parcours de luc qui était vraiment un choix délibéré de george lucas pour l'épisode 6 il y avait beaucoup de gens y compris casse d'âne etc qui n'étaient pas d'accord qui trouvait que ça fonctionnait pas à savoir que luc baisser les armes et refuser de combattre son père accepté cette part d'ombre le fait qu'anakin skywalker avait failli que lui-même pouvait faillir mais c'était justement ce rapprochement qui faisait qu'il était plein d'empathie pour son père et qu'il aimait son père pas uniquement celui qu'il avait idéalisé anakin skywalker mais il a même aimé ce qu'il est devenu malgré tout ce que vador a pu lui faire il a aimé ce que ce qu'il est devenu il aimait ce qu'il pouvait devenir s'il arrivait à le ramener du bon côté donc ça c'est de l'amour inconditionnel que luc a manifesté vis-à-vis de son père finalement de cet amour idéalisé d'un être auquel il n'avait jamais été confronté mais qui était soi-disant parfait il se retrouve confronté cette fois ci à un être qui existe vraiment et qui est horrible et il arrive à laisser son idéal de côté pour embrasser cette réalité si compliquée et à le faire avec amour c'est difficile d'aimer les gens tout en étant lucide sur eux c'est très très compliqué et c'est là que je pense on peut utiliser le terme amour inconditionnel puisqu'en plus il met sa vie en danger pour donner à son père cette chance de redevenir l'homme qu'il était censé être à ça tu peux ajouter le fait que c'est cet amour inconditionnel qui a fait de vador l'un père en fait oui parce que bien qu'il acceptait le fait d'avoir un fils et et je crois que j'ai vu passer pas mal de gags là j'ai un fils j'avais oui là partout super content à dire il était tout fier d'avoir son fils mais en fait il s'est jamais comporté comme un papa dans sa relation avec luc que ce soit dans le 5 ou dans le 6 à part l'appeler mon fils ok d'accord mais je veux dire voilà c'est un père abusif disons le franchement bah oui et même castrateur littéralement oui au niveau même symbolique parce que couper la main de luc la main qui tient le sabre donc le symbole phallique c'est une forme de castration de son fils c'est pour ça que finalement c'était plus logique que luc devienne un moine sans descendance comme ça a été fait dans la postlogie castration puis ça va aussi avec anakin qui dans l'auto mutilation en fait un qui est dans le sabotage donc finalement il ya aussi cette complication là qui est si vador c'est luc luc c'est aussi vador dans le sens que du coup anakin se reconnaît dans son fils il a cette image tu sais dans ce qu'on vient dire de front c'est à dire la distanciation entre le jedi anakin et vador l'être et donc là ce qu'il a face à lui c'est en fait lui jeune avec ses idéaux ces machins etc bon et donc du coup vouloir peut-être essayer de recasser cette cette image qui n'est plus lui parce que il pense qu'il ne peut plus jamais redevenir le même et donc le transformer lui aussi en machine parce que c'est ce qui se passe parce qu'à la fin du 5 luc devient un peu vador aussi puisqu'il est il est du coup amélioré avec une machine il est robotisé fait que ça a recréé encore plus de passerelles entre les deux quoi il est en train d'essayer de le transformer en lui aussi d'ailleurs il doit le convertir comme lui il doit suivre les mêmes initiations comme lui et c'est d'ailleurs ce qui permettra les rapprocher à la fin puisque quand luc va trancher cette main robotique de son père la main droite il va regarder la sienne et ça va le faire sortir de sa rage et il va refuser le combat donc finalement cette ce rapprochement sans doute inconscient qu'a voulu faire son père en lui coupant la 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 même main la première main qui s'était fait couper dans l'attaque des clones c'est ce qui va permettre au fils de de réagir et de voir que oui c'est les mêmes l'être en miroir oui c'est tout à fait c'est le fait de faire les mêmes étapes et d'être en miroir c'est fait finalement le fait que luc soit pas papa à la fin c'est presque normal parce qu'effectivement être sans père et puis tu seras pas papa non plus quoi même s'il a eu des enfants il a jamais été père encore une fois vador il a pas eu le temps d'être d'être un père h24 bas qui change les couches doit subvenir aux besoins de son enfant le protéger etc mais c'est vrai que dans l'épisode 5 comme il nous préparait à la grande révélation de la fin du film tu vois que finalement vador accepte sa paternité très très vite son entretien avec l'hologramme de de palpatine la première fois qu'on voit palpatine en sachant que c'était joué par une femme dans la version originale avec des cernes mon pote quel dommage quand même qu'ils aient pas gardé à eux qui s'est pas gardé palpatine en fille même regret que pour snokin bref et donc du coup quand il dit à palpatine dont on avait pas le nom à l'époque c'était juste l'empereur oui mais il est tout jeune il peut devenir un allié puissant etc tu sens qu'il essaie de vendre à palpatine le fait qu'il va pas falloir tuer luc parce que sinon après l'autre il allait dire faut le désinguer tatati tatata je pense que vador essaie déjà de sauver son fils en fait bah comme il n'avait pas pondu la règle des deux il pouvait exactement et puis en même temps le premier truc qui propose à son fils après elle va lui avoir coupé la main et à sonner cette vérité abracadabrante c'est allez on va régner sur la galaxie comme père et fils on va renverser l'empereur t'es un grand malade là tu attends je vais m'en griller notre petite entreprise se connaîtra pas la crise donc je pense qu'à la seconde il a su le nom skywalker et ça a été exploré notamment dans les comics de l'ancien univers étendu ce qui se passait entre le 4 et le 5 à partir du moment où il a su le nom du pilote avec qui la force était si puissante et qu'avait défoncé l'étoile de la mort parce qu'il avait si bien caché son identité oui il s'appelait skywalker enfin je n'avais pas besoin d'aller chercher il fut vaché les larges comment monsieur de coïncidence il a grandi près de la tombe de sa grand-mère what the fuck ah ouais quand il a su que c'était un skywalker il était obsédé par le skywalker je pense qu'à la seconde il a su que son descendant existait que sa femme avait eu l'enfant bah c'était toi mon gars je me récupérais mon mot mais on va renverser le connard ouais je pense qu'il a vu comme une moyen de libération 1 c'est à dire au début en mode bas parce qu'il n'est pas capable de s'affranchir tout seul de l'empereur donc effectivement j'ai besoin de maman ça peut substitut phallique d'ailleurs puisque du coup on me l'a coupé donc du coup j'ai besoin d'avoir mon garçon tout beau tout neuf pour m'aider dans mon émancipation ou dans mon affranchissement et ça devient effectivement sa libération pas comme il l'entendait quoi et il le voit vraiment comme un moyen et pas comme une fin donc il utilise son fils au début et c'est vraiment à la fin où il fait le choix de protéger son fils et d'exterminer tu pourrais dire que tu es le père est ce que du coup on considère que quand vador tue palpatine c'est une manière de tuer le père mais là du coup tu vois on réfléchit à posteriori avec ce qui a été construit avec la prélogie moi je dirais plutôt d'une certaine manière quand ça a été construit dans la trilogie originelle c'est une figure effectivement il tue la figure négative du père effectivement pas son père à lui mais c'est il illumine ça il va il est limpa il illumine il élimine sa part d'ombre c'est intéressant comme monopsis pour devenir le père que luc attendait ouais en enlevant en plus son casque en lui disant voilà je veux te voir avec mes vrais yeux j'enlève le casque je renonce à ça bon sauf qu'il meurt alors voilà merci star wars mais bon et on pouvait pas faire autrement il avait accompli son chemin et pour le coup lui elle avait commis quand même un certain nombre de crimes qui faisait que c'était puis il était très malade on était quand même sur un grand blessé là il n'était pas sauvable est-ce qu'il aurait pas été intéressant de le garder après j'en sais rien c'est dommage qu'on n'ait pas une réconciliation avec la fille par ouais ça ça pose un vrai problème mais c'est intéressant de voir que de cette figure du père idéalisé on passe un père monstrueux qu'il faut au départ combattre puis accepter et à la fin ce père redevient un être humain il regagne son humanité en grande partie grâce à son fils d'accord un cheminement qui est hyper intéressant sur l'image du père dans l'arc de luc sa relation au père et à son héritage dans l'arc de luc et tout ça participe de la façon dont luc va se construire en tant qu'adulte en tant qu'individu à part entière qui ne sera pas un copier coller de son père mais en même temps qu'il ressemble à son père et qui accepte son père dans tout ce qu'il a de pire et de meilleur ça c'est surtout l'épisode 6 et il devient sa propre personne donc il accomplit vraiment tout ce parcours sur la trilogie d'origine il le fait d'une façon pas toujours très orthodoxe et c'est ça qui était vraiment intéressant et george lucas y tenait énormément parce que pour lui le personnage d'anakin skywalker devait regagner son humanité il a déjà dit à plusieurs reprises on raconte pas l'histoire d'un monstre qui veut devenir encore plus monstrueux c'est pas une histoire même s'il n'est pas toujours très adroit pour raconter des histoires il connaît quand même oui au moins ça c'est que lui il tient au happy end et il dit qu'il n'a pas besoin de massacrer des gens auxquels les gens tiennent pour raconter une histoire un monstre qui regagne son humanité ça c'est une vraie histoire ça c'est intéressant oui ça envoie du rêve en plus c'est matérialisé par le fait que on a droit en plus après ce bûcher funéraire après cet adieu en plus merci encore une fois d'avoir matérialisé des tentes d'oeil ce soit le chagrin au moment où son père en son dernier soupir le moment où il il fait la crémation des dépouilles de son père de son armure en plus en en éliminant son symbole de servitude c'était vraiment voilà tout à fait son armure et d'avoir la libération en plus qui est matérialisé par anakin alors avant donc le part joué par l'autre acteur bon maintenant évidemment repris par eden christensen ce qui perturbant quand même pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'ils redeviennent que ces crèmes de jouvence en plus non puis c'est surtout dans une christensen il y a zéro émotion de sa part dans cette scène alors que bah il était filmé sur un fond bleu il y avait personne à côté oui enfin il pouvait avoir l'air un peu plus joie cela t'as l'impression que il est en train de se demander s'il faut pas qu'il refasse ses lacets quoi je m'excuse moi c'est surtout que lui qui saurait pas à quoi il ressemble à ça en fait c'est qui ce mec c'est qui ce mec entre par des je sais pas par élimination sans mauvais jeu de mots ouais entre obi-wan et yoda bon ça doit être mon père tu vois et pourquoi qu'obie-wan il n'a pas le droit à une crème de jouvence lui alors alors pourquoi faut pas away de ma gregor au point on en est enfin je vais te dire ouais non c'est complètement con et puis surtout il y avait il y avait beaucoup d'émotions qui passaient de la joie de la libération vraiment sur le visage de l'acteur qui interprétait dark vador dans cette scène quoi donc ah puis c'était beau cette relation moi je veux dire il y avait une belle relation père fils il y avait les forces bondes il y avait le fait qu'il se parlait à travers les étoiles là mon père mon fils enfin bon il y avait un côté un petit peu religieux là dedans quand même mais ça va parler après on en parlera il y avait une couche merci la prélogie entre autres n'empêche que c'était une jolie relation qui s'était mise en place et où il ya tu sentais comme tu dis l'amour entre les deux jusque dans la scène finale où en plus il contemple voilà l'avenir sont ses enfants pas c'était c'était chouette ce qui s'était mis et tu comprends d'autant pas après ce qui s'est passé avec la poste l'eau ou bah anakin on s'en fout quoi en fait et on a pas sûr que luc voilà il a complètement évacué et ça a été pour le coup s'il ya eu un péché originel christério ça a été sur le fait que d'un coup luc qui avait développé tant d'amour pour anakin et qui avait fini par comprendre son cheminement etc et l'accepter on a l'impression qu'après bah voilà on le remet sous le tapis tout le monde en a honte c'est extrêmement compliqué ce qui s'est passé après quoi mais pour aller regarder dans l'univers étendu pour comprendre comment les gars comment elle vivait ce père la révélation de l'identité de ce père parce que elle aussi elle avait des parents adoptifs qu'on ne voit pas dans la trilogie d'origine donc on n'a pas d'investissement vis-à-vis d'eux ouais elle avait des parents adoptifs et bail organa on apprend à l'apprécier dans la prélogie justement c'est un homme droit c'est un homme qui pense à son peuple qui a le compas qui indique toujours compas moral qui indique toujours le nord etc qui sait prendre des risques enfin voilà c'est vraiment un homme profondément bon et loyal ah bah c'est le c'est le père 5 étoiles ainsi ah ouais c'est à voir c'est lui en fait dans une relation père fille effectivement et dieu sait si voilà c'est l'homme parfait enfin le papa parfait belle organa et comme tu le dis c'est vrai que dans la trilogie originelle tout le monde s'en fout des parents de léa qui on a vu exploser de loin sera le dernier on peut l'imaginer aucune mention n'y sera faite évidemment parce qu'encore une fois on s'intéresse pas au parcours de léa on s'intéresse à la parentalité de luc encore une fois même léa pourra pas même si la dernière pensée de son père est pour elle puisque finalement vador la dernière chose qu'il dit à luc c'est dit à ta soeur que tu avais raison sous tendu que finalement il y avait encore du bien en moi et j'avais peut-être tellement d'amour à donner à ma fille que je torturais dans l'épisode 4 mais après on retrouve dans la prélogie effectivement tu l'as dit belle donc le papa adoptif et là c'est c'est un papa qu'on n'a pas vu longtemps papa bah très très peu en fait à part qu'il assure obiwan et yoda que la petite fille sera aimée avec lui et bréa et qu'ils avaient toujours voulu adopter une petite fille et que ça se passera très bien on a juste eu l'opportunité d'apprendre à apprécier ce personnage secondaire en fait et on se doute que ça va être un super papa mais c'est pas quelque chose qui est exploré dans les films encore une fois faut les taper dans l'univers étendu quoi c'est ça mais ça ça a été particulièrement développé dans l'univers étendu c'est vrai qu'il ya beaucoup beaucoup d'allusions aussi bien dans les bd bon dans les romans que ce soit le roman sur leia princesse d'alderand bon il ya aussi la mère qui est présente mais voilà il ya beaucoup de place aussi à abel organa dans asoka on voit effectivement le papa on a l'impression que pour le coup il n'y a pas la mère il ya que le papa qui s'occupe de sa fille et c'est vraiment un papa gâteau qui a quand même peur qu'elle devienne comme son père biologique comme le comme l'oncle ouen tu vois ils sont tous là flipper que le gène skywalkers pour le coup c'est probablement elle qui tient le plus de son père que luquin d'ailleurs mais finalement ouais on la voit aussi on l'aperçoit dans rebels on aperçoit belle organa dans rebels et puis bon il ya juste cette phrase je lui confierais ma vie dans roguane très important bah oui il ya vraiment un amour inconditionnel pour sa fille elle a vraiment fait l'héritage familiale parce qu'elle a pas de sa famille adoptive parce que certes elle va probablement elle aurait dû devenir probablement reine d'alderand à la mort de sa mère mais en attendant elle a suivi la voix de son père puisqu'elle est sénatrice et c'est son père qui est sénateur et elle est vraiment dans les pas de son père il ya le fait aussi que create ils ont fait une bd spécialement là dessus quand leia va sur create dans l'épisode 8 à la fin d'épisode 8 ce qu'ils ont réécrit à posteriori c'était le fait que cette base elle a été connue pour elle par son père allé aller avec son père et elle portera toujours le nom d'organa je suis désolée alors sinon dans la prélogie les figures paternelles parce que les vrais papa à part bale enfin qu'il devient un père adoptif à la fin on a que des figures paternelles en fait des pères de substitution pour anakin on a qui gonne qui malheureusement ne reste pas très longtemps dans les parages on est tous d'accord je pense que si qui gonne avait survécu au duel over fait pas ça aurait pas du tout été la même histoire en fait il fallait que qui gonne meurt parce que du coup obi-wan prend le relais mais il n'est pas tellement âgé il n'est pas tellement expérimenté donc c'est plus un grand frère qu'un père il essaie d'avoir l'autorité en se laissant pousser la barbe et la moustache et machin mais on voit bien dès le début de l'attaque des clones que ça marche pas sur anakin et que cette autorité il la respecte comme ça à la one again en fait il a remis en question et pas uniquement parce qu'il en pleine adolescence c'est parce que je pense qu' obi-wan n'est pas une figure d'autorité suffisamment forte face à anakin il n'arrive pas à incarner ce côté paternel etc je pense qu'il a même pas voulu en fait ce que tu disais avant belle organa est le seul dans la prélogie qui veuille être un papa il n'y en a aucun autre qui veut être un père là dedans soit il n'a pas soit ils veulent pas être père que ce soit palpatine qui une figure paternelle évidemment chiv il est tout le temps présent derrière mais il assume pas un rôle de père non plus c'est aussi un peu bâtard et là toute la tripotée de jedi il veut pas être papa on par définition il refuse les attachements donc c'est un petit peu compliqué et puis quelque part on peut se demander si anakin voulait être papa aussi parce que il a beau dire quand padmey lui annonce sa grossesse que c'est le plus beau jour de sa vie etc moi je trouve pas qu'il ait l'air over the moon alors il n'a pas l'air extatique parce que c'est quand même un amour obsessionnel qu'il a pour sa femme qui est aussi sa mère dans sa tête il a quand même un complexe de deep hyper fort parfois ce genre de mec ils veulent pas partager leur nana avec un enfant alors oui et non si tu penses à solo on va parler après je pense que c'est un peu la même problématique c'est à dire ce sont des gens qui se sont construits sans père et donc qui ont peur d'être papa de pas être à la hauteur il a eu des occasions de jouer les papas anakin du coup avec l'invention d'asoka on lui a collé dans les pattes et c'est pareil il a fait comme obi-wan c'est pas un papa c'est un grand frère donc il sait pas non plus en fait il a pas non plus envie anakin quelque part il a pas envie d'être père il veut garder padmey pour lui tout seul ouais puis si le gamin il a été conçu avec fern qui tenait la chandelle derrière r2d2 tu sais qui épongeait le front j'en sais rien comme l'histoire ne nous a toujours pas été racontée à ce jour on imagine ce qu'on veut sur la conception des jumeaux voilà il y en a qui sont conçus sur les lunes en magie qui enchantait dans l'or ou sur une banquette de fogon millenium et ben il y en a d'autres tu sais pas comment ils ont été conçus voilà bah anakin par l'opération du saint-esprit c'est là qu'on retombe aussi sur cette presque cette sainte trinité genre la force ou l'esprit saint et puis le fils quoi c'est c'était très très compliqué quand même à c'est la mise en place du système qui était déjà un petit peu en germe quand même dans l'intriginelle c'est à dire la question du dieu le père du créateur et il ya le fait que voilà tu le terme créateur s'applique également à anakin qui a aussi l'occasion de jouer papa très jeune puisque quand il est enfant il crée ses trois po et devient un maker un créateur dieu le père pour ses trois po c'est son père anakin or sa première chose quand il crée le truc c'est d'abord il le crée pas pour lui le crée pour un service à sa mère bon certes mais le crée pour un seul c'est qu'ils s'en balèque mais à un niveau il se barre de la planète l'autre il est là à poil en train de s'inquiéter qu'est ce que je vais devenir elle est au bas salut c'est trop peu au bon bon il s'en fout mais il n'assume pas ses responsabilités ce qui déjà en germe veut dire beaucoup de choses si tu veux et de la même manière nos autres figures paternelles les jedi machin ils n'assument pas non plus leurs responsabilités voilà et c'est complètement présent sans arrêt cette question là et en plus t'as sans arrêt avec cette histoire de dieu créateur tu as ce problème de base en tout cas dans la manière de représenter dans la dans les religions monothéiste qui ont décidé que dieu serait une figure paternelle le barbu dans le ciel ça sort de du désert de leur texte j'essaie d'éviter le mot cul ça sort de leur interprétation qu'à un moment faut que ce soit un mâle ou un dieu fondateur créateur mâle et donc du coup tu évacues complètement la question du féminin et toute la prélogie est autour de ça bien que tu puisses dire mais oui mais regarde c'est une maman qui a eu un bébé tout seul oui mais non c'est forcément quelque chose derrière qui a décidé de la naissance c'est pas schmie qui s'est dit je vais avoir un bébé encore une fois elle l'a pas désiré elle l'a subi c'est quand même une violation de son corps encore une fois complètement et les seuls créateurs que tu vois du coup ce sont des hommes ou la force ou la force qui était pas femelle à l'époque non mais elle l'est toujours pas encore pour ça à part sur certains t-shirt pour faire du bise on revient sur cette scène avec quoi et gonne parce que la force peut pas venir de schmie donc qui est son père qui est le père d'anakin qui est le père sa première chose la force vient presque toujours du côté paternel et quand elle vient du côté maternel et bien en fait certains fans sont perdus on voit bien tout le discours sur un nom mais ben solo c'est pas un skywalker parce qu'en fait il a la force non pas par son père mais par sa mère donc c'est pas vraiment un skywalker tu vois les problèmes que ça pose et ils sont sentis obligés de nous faire une raie palpatine ça vient de la lignée paternelle parce que palpatouche c'était même pas une fille qu'il a eu ou un clone de gonzesses foiré c'était un mec c'est par la loi des mâles et la voix des mâles c'est pour ça que la force peut pas être femelle un vu comment la force a pas son temps à baiser tout le monde c'est forcément un mec ouais on peut le dire comme ça la force t'as fucké c'est un mec on voit très peu de jedi fille même celles qui excusez moi on parle toujours de yaddle et de micheline et le truc mûche ça oui celles qui se font désinguer à la fin avec l'ordre 66 dans l'épisode 3 on s'attache pas à elle et comme on les voit juste se faire désinguer on n'est pas hyper impressionné un si vous bat tu t'attaches après quand tu tiens à l'univers étendu ou à son développer et c'est vrai qu'il ya des fans de certains personnages notamment bah il y en a une dans bad bad je sais que j'ai vu passer pas mal de tweets sur des gens qui avaient adoré cette jedi là donc il ya des gens qui se sont projetés en plus c'est vrai parce qu'ils avaient à coeur de vaguement dans la figuration faire un petit peu de diversité on va dire donc c'est vrai que ça pouvait donner à certains un modèle qui leur ressemblait mais c'était pas à s'exploiter c'est de la niche de chez niche de ouais dans une culture niche quoi faut arrêter le délire je sais mais c'est ça existe donc c'est vrai que on oblige de le mentionner quand même mais c'est tellement anecdotique que bah c'est pas le coeur de l'histoire puis en plus c'est soumis à changement parce que d'un univers étendu à l'autre même maintenant dans le canon disney actuel il ya déjà des remaniements qui se font alors qu'ils sont ils ont eux mêmes édicté un canon à un moment ils sont déjà en train de faire des changements dans le canon on a vu passer un avec peau il y en a également qui est passé avec bad batch si tu veux donc bah ils sont obligés vu que l'épisode 9 a tout envoyé valser ou presque ah bah oui au point on en est c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres c'était cohérent jusque là maintenant bon tout le monde s'en fout bon bref quoi c'est la loi de l'ouest wild wild west tu fais y aller à fond maintenant ah quelle tristesse mais sinon dans la dans la prélogie des figures paternelles ah bah il y en a une essentielle était toute la question de la paternité dont on avait commencé à parler dans la maternité et dans la masculinité la question fondamentale qui en plus dans l'épisode coeur de cette trilogie donc c'est très important les coeurs en termes d'histoire c'est à dire le milieu dit quelque chose qu'est ce qui est en plein milieu tout le très long et très chiant épisode camino 1 ouais en soit ça a l'air chiant comme la pluie et dieu sait si moi les clones m'intéressent pas et en plus il pleut et en plus il pleut et en moins c'est vachement important en fait ce qu'il y a là sur la question justement de ce qu'on a dit dieu le père etc c'est à dire ce fantasme de ne plus avoir besoin de femmes pour créer la vie et en plus qu'est ce qu'on reproduit à l'infini des petits garçons oui donc c'est sûr que django faits il est hyper important à le donneur de sperme xxl oui hyper important il y en a passé du temps lui au dessus de ses tuba et ses ils lui en ont fourni du porno twilight et des trucs comme ça alors là je te dis il a dû acheter de la crème et tout parce que à sauf si son truc c'est les camino n après il était au bon endroit au bon endroit si c'était son truc mais il va avoir des ampoules aux mains moi je te le dis je le couperais ça bon et en plus parce qu'il avait une velléité en plus ce type là parce que pourtant c'est quand même pas un vilain garçon tout de même et ben apparemment il fallait qu'il fasse un bébé tout seul et donc du coup il a quand même voulu que un de la bande là soit non génétiquement modifié parce qu'ils ont tous le code et tout etc voilà un qui va élever tout seul et qui est pas en plus en formation accélérée puisqu'il leur donne des hormones de croissance pour que ça aille plus vite un qui a une croissance normale un qui a une croissance normale et qui va donc traiter comme son fils donc boba fett pour les intimes et donc du coup il ya aussi en dehors du fait que c'est ce fantasme du papa toute seule qui n'a pas besoin d'une femme pour se reproduire il ya en plus une dénaturation du lien filial ou de reproduction qui est que en plus c'est toi même que tu élèves bah ouais ton fils c'est ta copie carbone et toi c'est vachement perturbant et jean go fett c'est quand même ce papa ultime de toute la saga ce qu'elle au coeur puisque regarde le nombre d'enfants qu'il a ah oui alors oui palpatine avec ses clones il peut se rhabiller un django il l'a éclaté à moins d'un poule aux mains tu peux te griller à peut-être des brûlures avec ses éclairs je sais pas c'est pour ça qu'il a les doigts qui tombe en fait je viens de comprendre il a trop rastiqué petit palpatine non je veux pas visualiser ça claire là tu peux plus couper parce que ça ce serait dommage bah django tu peux te demander pourquoi finalement il avait tellement à coeur d'avoir un héritier pour lui transmettre quoi pour faire quoi c'était quoi le but et pourquoi il a pas fait un bébé normalement quoi oui parce qu'il était plutôt beau gosse il voulait pas s'emmerder avec une mère je sais pas pour lui transmettre quoi à part les ficelles de son métier et son armure mandalorienne toute défoncée et le slave bien sûr ouais ouais c'est comme docteur evil tu vois il voulait un minimi mais docteur evil aussi avait des problèmes avec la paternité oui d'ailleurs pauvre scott bah en plus c'est un papa qui finit comme tous les autres papas c'est-à-dire massacré devant son fils et tout le monde s'en fout à commencer par son assassin mace windu oui personne s'occupe du gosse tout le monde s'en fout le monde il est laissé dans l'arène qui est en fait terrain d'un massacre d'une bataille avec le cadavre de son père puis au moment où il décapite django t'as mace windu qui regarde le petit quoi il se rend compte que le petit il n'en a rien à secouer voilà un bond jedi qu'il est et fait oui ce quelle éducation il avait donné à cet enfant il faisait grandir quand même dans la violence et les armes à désinguer des trucs bon alors d'accord ouais il savait effectivement manier les armes et piloter mais voilà et je dirais qu'à la limite heureusement qu'il n'a pas eu de paire parce que bien que j'avais une image extrêmement négative de boba fett elle est en train d'évoluer avec ce que nous propose disney aujourd'hui alors va savoir si j'ai gardé cette image là avec la série le livre de boba fett mais vu l'acteur je pense que quand même il ya des chances pour qu'ils en fassent quelque chose de sympatoche à ce serait dommage de pas exploiter son potentiel déjà je le trouvais sous exploiter mais comme tous les acteurs dans la prélogie en fait puisque george lucas n'a jamais été un directeur d'acteurs quoi mais c'était pas obligé de faire des histoires secondaires à la drama chinois ou coréen non plus quoi si tu veux tu n'es pas obligé d'avoir tous les itinéraires bis des personnages non plus mais par contre là du coup de fait d'avoir grandissant son papa pratiquement j'ai presque envie de dire que boba pourrait devenir un homme de bien c'est ce qu'il avait de pourri c'est ce qu'il est resté de l'héritage de son père en fait c'est possible c'est à voir comment ça va être amené déjà comment il s'est sorti de ce putain de sarlac quand même encore une symbole maternelle dont il fallait sortir parce que finalement il a il a fini par avoir un accouchement en voix basse tu vois c'était la sortie du sarlac encore un féminin dévorant qui s'en prend au mec écoute moi uniquement au mec je le vois comme une renaissance parce qu'avant c'était un con finalement il a eu une renaissance au moment où il est sorti du sarlac il est peut-être devenu bien à ce moment là mais il a peut-être eu une épiphanie sur une planète désertique encore une figure christique ou assimilée il a eu sa traversée du désert il en est ressorti grandi va savoir il a rencontré son créateur aussi à ce moment là mais encore qu'il avait quand même des moments parce que tu te rappelles dans son bras printi c'était avant l'épisode sarlac donc avant sa renaissance et il avait des moments où il était il s'était pas quelqu'un de nécessairement foncièrement malhonnête en fait Boba Fett c'était pas complètement pourri il pouvait passer pour un chasseur de primes un pourri au coeur d'or un peu pas si éloigné de Han Solo finalement avec un bon papa l'avantage aussi c'est qu'il a vu comment il allait grandir il n'a eu qu'une surprise sur comment il allait vieillir bien tu vois encore un qui n'a pas voulu faire d'enfant tu vois qui a sauvé une femme en lui refaisant tout l'abdomen Fennec non plus n'aura pas d'enfant à côté de la paternité t'as la question de la stérilité qui est jamais très très loin et de la castration voilà t'as des pères castrateurs t'as des pères qui sont démissionnaires pas prêts etc et puis t'as carrément ceux qui sont infertiles quoi c'est soit parce qu'ils appartiennent à un ordre religieux ils ont choisi de toute façon en renonçant aux attachements l'infertilité quelque part et ça va avec l'abstinence et puis t'as ceux qui sont infertiles pour des raisons x y z et puis t'as Django qui est le plus fertile du lot alors lui il rattrape tous les autres mais investissement émotionnel à part avec Boba bah zéro peau de balle puisque les clones en fait on s'en fout c'est de la chair à canon en face ils ont des droïdes dont on se contrefoue aussi ça a changé avec l'univers étendu mais vraiment dans la prélogie il avait pas d'attachement envers ses rejetons aucun et il avait demandé spécifiquement un fils. Or maintenant grâce au Bad Batch on sait aujourd'hui qu'il était possible de faire un Django un Djanga fête de faire une fille une fille qu'ils ont trouvé le moyen d'appeler Oméga qui a un nom qui pose plein de problèmes sans aller jusque voilà les théories des Alpha Oméga et compagnie et bêta il y a le fait que alors si tu pars sur Alpha Oméga donc la fin du truc il y a le fait que ce soit aussi une anomalie du coup cette fille donc la fille c'est l'anomalie Oméga c'est pas très loin de Oh My Girl aussi je me suis demandé s'il y avait ça aussi tu vois il y avait finalement un jeu de mots à ce niveau là ou Oh My God c'est quoi ce ratage il y a aussi ça aussi et puis le fait que du coup elle va avoir un papa donc là du coup on est un peu sauté mais du coup on reste un peu avec la prélogie avec la guerre des clones il y a le fait qu'elle va avoir finalement des papas de substitution qui sont ses équivalents génétiques voilà je sais pas comment dire enfin du coup ils viennent de la même éprouvette quoi ouais elle aussi c'est la mauvaise fournée c'est le niveau ultime de la mauvaise fournée tu vois ah oui c'est ça que ça veut dire aussi ouais c'est le ratage ultime elle t'es une raclure d'éprouvette non tu te rends compte quand même le message que ça envoie c'est pas génial hein ouais je sais pas trop quoi faire avec ça ouais voir comment ça va bouger mais les filles passent encore pour des citoyennes de seconde zone des clones de seconde zone des individus de seconde zone quoi bah là quelque part t'as assis le côté justement toutes ces personnes qui sont des anomalies et qui sont indépendantes du quotidien puisqu'ils échappent au code des clones qui en font ils sont pas calibrés c'est comme les pommes de terre ou les pommes qui rentrent pas dans les calibres bah voilà on te les vend pas c'est au typique le club des losers qu'on a dans tous les films et les séries américaines hein donc quelque part oui c'est ça c'est ceux sur lesquels tu miserais pas un copec et en fait ils font des trucs extraordinaires parce qu'eux ils échappent à toutes les normes quoi ouais mais du coup c'est ce qui manquait au club des losers il leur manquait une fille ouais bah écoute les caminois ils avaient décidé de faire une fille et pour faire quoi ? pour faire de la médecine dis donc c'était pour faire l'infirmière pour l'instant c'est sa fonction quoi mais on retombe sur la composition de tous les groupes de héros improbables etc je veux dire les power rangers c'est une seule nana t'as toujours une seule nana au milieu des mecs qui est souvent le coeur du groupe celle qui arrondit les angles etc qui apaise tout ce beau monde c'est souvent quelqu'un qui a des pouvoirs de guérison ou d'empathie ou de télépathie voilà bah là on est en plein dans les gros clichés narratifs on est dans des tropes avec des grosses ficelles encore une fois pour l'instant à voir comment ça va évoluer oui sauf que là c'est un enfant donc un enfant dont il faut s'occuper sauf que c'est encore un enfant bâtard à la Star Wars c'est à dire que les enfants n'ont pas d'enfance dans Star Wars on n'en a pas vu parce qu'Anakin était déjà beaucoup trop précoce et beaucoup trop sérieux et avec beaucoup trop de charges lourdes sur ses épaules pas de mais pareil Ben on se le garde pour la fin on se le garde pour la fin mais voilà c'est le même combat et donc du coup cette petite fille c'est pas une petite fille justement elle a pas grandi dans un monde elle sait pas ce que c'est que des enfants elle en découvre pour la première fois quand elle se retrouve face à des Twilight et donc voilà c'est pas un enfant en fait elle est un peu comme la Eleven de Stranger Things en fait oui c'est ça elle est en marge ouais avec voilà un personnage qui va être ou pas qui va accepter est-ce qu'elle va avoir plein de papas face aux trois hommes et un couffin tu vois ou est-ce qu'elle va être pour l'instant ça va être le chasseur tu vois Hunter là qui a l'air de créer des liens avec elle alors oui c'est bien de nous remettre une relation père-fille parce que ce sera du coup un peu la troisième qu'on a puisque ce que tu pourrais associer avec la prélo et avec la liaison avec la trilogie originelle ce serait Galen mais on va garder peut-être encore Galen on a d'autres à faire dans la prélogie on a justement pas assez parlé de Palpatoche à lui c'est le père le père fouettard le père indigne le père indigne manipulateur oppresseur enfin le père monstrueux vraiment l'archétype du père monstrueux qui s'intéresse pas vraiment à ses apprentis slash enfin puisqu'il en change comme de chemise ah il y a un turnover il y en a trois et un turnover de malade alors c'est un peu perturbant quand son apprenti c'est le comte Ducou parce que Christopher Lee il était encore enfin il était plus vieux qu'Yann McDermott oui voilà au moment du tournage c'est un peu bizarre mais il dégage assez vite parce que voilà il l'a juste manipulé en lui disant miroité qu'il était son apprenti qu'il lui donnerait du pouvoir donc voilà c'est le père qui est censé te transmettre son pouvoir pour que tu deviennes un homme mon fils et au final il garde le pouvoir pour lui il en est incapable et tu es juste un outil c'est pas très éloigné de ce que finalement Vador allait proposer à Luc dans l'épisode 5 et ce qu'il aurait mis en place avant d'être vraiment motivé par une affection profonde pour son fils bah sauf que Palpatine c'est pas vraiment une figure paternelle dans la prélogie en fait la question de la paternité de Palpatine se pose uniquement à cause de l'épisode 9 de l'ascension de Skywalker même si je sais que dans l'ancien univers étendu je crois que voilà il avait des maîtresses des machins des trucs et puis il y avait déjà une histoire avec des clones des clones bon certes mais en fait Palpatine il a pas il a pas d'héritage à transmettre il veut pas transmettre un héritage parce que jusqu'à présent c'est un peu le motivateur de toutes nos histoires de paternité en fait que ce soit Django bon Anakin n'a pas vraiment choisi mais bon voilà Vador il y a cette question là pour l'instant c'est ça je pense pas que Palpatine avait la moindre envie dans la prélogie il est juste c'est vraiment une figure corruptrice dévoyée perverse c'est plus un pédophile qu'une figure paternelle ah oui il fait du grooming de même que Snoke fait du grooming c'est même combat en fait une autre figure paternelle calquée sur celle de Palpatine dans la post-law après c'est un peu l'équivalent t'as la figure paternelle entre guillemets des Jedi qui est pour âge bien sûr on l'a déjà dit en face il fallait l'équivalent le père malfaisant en fait mais c'est plus le père de la patrie parce qu'en plus c'est le chancelier c'est quand même une figure moi je maintiens quand même que c'est une figure paternelle pour Anakin oui oui parce qu'il l'observe depuis l'enfance il lui dit nous allons suivre ta carrière de traité mais même là dans les termes si tu veux c'est pas une figure paternelle en fait Anakin aurait bien aimé l'avoir comme figure paternelle il cherche des figures paternelles parce qu'il traîne beaucoup autour il a confiance en lui il lui raconte ses petits malheurs il va le voir il le voit comme une figure paternelle dans son existence en fait mais personne n'a envie de jouer les papas d'Anakin encore une fois ça reste le drame que ce soit les Jedi et Palpatine les deux font la paire en ne faisant pas le père voilà c'est exactement ça c'est le problème oui bah au final ils veulent se servir du gamin d'une façon ou d'une autre et le clash il arrive quand ? il arrive quand les Jedi demandent à Anakin de trahir l'autre de tuer le père ce qu'il veut pas faire comme Luke finalement et il se retrouve dans un dilemme cornelien parce que lui aussi il a une vision comme Luke finalement on va accorder du crédit à l'écriture de George Lucas parce qu'il y a quand même des choses qui effectivement sont comme de la poésie et ça rime c'est à dire que comme Luke il a une vision idéalisée de Palpatine de Schiff Palpatine avec ses chemises bouffantes et voilà et le fait que c'était quelqu'un de bien un homme de bien qui veut le bien de la galaxie etc et qui est vraiment un tonton gâteau et en fait à côté de ça t'as la figure obscure de Sidious et il peut pas accepter le fait début que Palpatine puisse être Sidious pour lui c'est pas possible et comme Luke il finit par l'intégrer et il refuse de tuer le père bon sauf que évidemment là on est dans une phase descendante et pas dans une phase ascendante comme Luke à la fin donc il mise sur mauvais cheval enfin ça ça se retourne contre lui quoi tu n'as pas choisi la bonne père non et du coup il est castré sauf que lui il a eu des enfants avant donc forcément ah bah ça s'est quand même joué à moins une mais bon justement parce qu'il voulait moins sauver les enfants encore une fois que sauver sa femme encore une fois c'était pas le oui les enfants c'était complètement abstrait pour lui oui comment va Padme et les enfants ils sont fous et d'ailleurs quand il raconte son cauchemar à Padme et que Padme elle est là oh mon dieu les enfants tout de suite le jesseur son bidon enfin l'enfant parce qu'elle pensait pas qu'elle en a deux encore une fois les échographies on s'en fout et donc comment va le bébé et lui il s'en fout du bébé de savoir je vais avoir des bébés au bout c'était Padme il lui dit je sais pas bah fou parce qu'elle elle a le réflexe d'une vraie mère à savoir qu'elle met la main sur son bide elle dit et l'enfant premier réflexe moi ok mais l'enfant et lui il dit je sais pas complètement on pourra en faire d'autres enfin je veux dire à aucun moment il lui met la main sur le bidon le seul moment où il s'en rapproche c'est pour attraper le collier qu'il lui a donné quand elle était gosse ouais puis elle elle fantasme du sais je vais avoir les bébés sur Naboo je vais les élever je vais macha elle se projette vachement dans son futur nu lui il s'en fout il veut juste la taper parce qu'elle est jolie sur le balcon quoi t'es pas un papa ça devient un papa dans l'épisode 6 oui mais parce que c'est aussi la question que alors ça dépend des hommes évidemment mais en fait pour la plupart des hommes dans leur cheminement tu deviens papa une fois que t'as l'enfant en fait c'est assez une projection un peu virtuelle alors il y a des hommes qui ont la paternité chevillée au corps mais dans la plupart du temps ce qui te fait devenir papa c'est l'enfant en fait et là les enfants sont restés abstraits jusqu'au bout quoi parce qu'elle est morte avec les enfants et il pense qu'à sa femme il a pas une larme pour ses enfants en fait non même dans l'univers étendu il fait le deuil de Padmé le fait qu'il ait tué les enfants enfin l'enfant en l'occurrence s'en fout papa suivant papa suivant on peut faire un petit tour rapidement de côté de Rebez ah bah oui en plus tout ça c'est frais dans ta tête toi en plus alors t'as la différence entre papa biologique et papa adoptif Kanan il a les deux mais sauf qu'il sera jamais papa biologique avec son enfant parce que voilà on tue le papa avant qu'il ait son gamin on sait même pas comment il s'est reproduit d'ailleurs bah oui parce que dans la saison 1 il s'appelle déjà mon coeur avec Hera donc moi j'étais persuadée qu'ils étaient déjà en couple tu vois et puis dans la dernière saison ils s'embrassent et tout le monde est là ah ouais super machin ils se sont enfin avoués leur amour genre c'était pas fait déjà d'avant bah apparemment pas c'était peut-être juste une façon de se parler tu vois à la solo ah c'est quand même super space et ils consomment pas donc à moins qu'il se fasse un bisou et c'est la force qui a fait le reste je sais pas comment cet enfant est conçu ah je sais pas c'est tisse tous les pouces verts déjà il a les cheveux verts en plus tu le mélanges avec tes respèces apparemment c'est complètement accepté tu peux complètement te reproduire avec des twilleks apparemment ah bon bah écoute bah je sais pas c'est ce que je constate parce qu'apparemment il y en a plusieurs qui le font donc pourquoi pas perso ça me choque pas mais parce qu'ils sont humanoïdes les twilleks mais ils sont peut-être mais effectivement Kanan il devient le maître slash père de substitution de Ezra même si Ezra lui il continue à chercher ses parents on apprend qu'ils sont pas vraiment morts qu'ils ont été enlevés etc tatitata et puis il essaie désespérément de les retrouver bon ça se finit mal bien sûr parce que c'est Star Wars mais Kanan finalement remplit ce rôle de papa pas uniquement vis-à-vis d'Ezra mais finalement oui Sabine l'équipage du Ghost voilà c'est le papa de la famille sitcom américaine parce qu'Ezra est une figure très maternante même avec son robot donc voilà ça fonctionne très très bien c'est pour ça que c'est d'autant plus bizarre qu'ils soient pas en couple avant parce que quand tu les rencontres t'as vraiment l'impression que c'est un vieux couple bien installé quoi c'est dommage parce qu'on avait l'occasion de voir un Jedi papa ouais ça aurait été chouette c'était l'occasion d'où l'intérêt d'avoir été séparé des Jedi relativement tôt dans ta vie tu vois parce qu'il avait peut-être une chance de se comporter comme un vrai père finalement Ezra reprend ça reprend peu ou prou l'arc de Luke c'est-à-dire encore une fois la recherche des parents bon lui il recherche sa mère contrairement à Luke mais les deux parents les deux parents mais il se retrouve quand même coincé entre les deux papas ou les deux mentors si tu veux voire les triples même parce que finalement repas le patoche qui reprend du service mais néanmoins ça se joue essentiellement entre Darth Maul et Kanan et puis à un moment t'as les inquisiteurs qui sont de la partie mais je dirais pas que c'est des figures paternelles mais par contre Darth Maul à un moment ah oui surprenamment voilà l'occasion de placer Darth Maul aurait pu faire un papa de substitution parce que je pense qu'il avait pas de l'affection mais du respect pour Ezra et il tenait vraiment à faire son apprenti pour se venger de sa propre figure paternelle qui est palpatouche et qu'il a laissé en plan comme palpatouche a laissé en plan tous ses apprentis là il y avait quelque chose d'intéressant à quelle image du père Ezra qui est quand même adolescent plein de confusion plein de colère il peut basculer du côté obscur c'est bien exploré dans la série à quelle image il va se raccrocher celle de Kanan ou celle qui est très séduisante quand même de Darth Maul mais c'est vrai que les deux se comportent pas enfin Darth Maul se comportent pas vachement mal avec lui en fait non ça va franchement surtout quand tu le vois agir par ailleurs et quand tu le connais par la guerre des clones ou l'épisode 1 ouais il avait vraiment misé sur Ezra c'est un père moins abusif que Vador en substitution ah oui largement largement moins déjà on part de très bas les attentes sont très très si ton référentiel c'est Vador il y a vraiment une grosse marge de progression pour les autres il n'y a pas de problème c'est quand même dingue parce que tu vois dans la pop culture d'aujourd'hui Vador en tant que figure paternelle c'est complètement acquis quoi et quand tu repenses à quel point justement ça peut être une figure hyper problématique quand tu le sortes pour la fête des pères en mode who's your daddy machin etc et qu'il y a des finalement c'est gênant quand même oui mais en même temps les t-shirts que tu peux trouver sur le Disney Store américain en tout cas la première maman de la galaxie c'est Leia bah non parce que la première maman de la galaxie si elle est négligente comme ça elle s'occupe pas de son fils elle le refourgue machin non non Leia elle a pas été une bonne maman elle a essayé elle a fait de son mieux mais c'est pas la maman number one mais t'es errat à la limite bah disons que du coup c'est ça les modèles absolus c'est vrai que du coup toi en tant que parent t'es forcément mieux quoi il y a une chance que tu t'en sors un peu mieux voilà exactement t'es moins badass que Vador mais t'es quand même vachement plus sympa tu m'as pas coupé la main le fait est qu'une des promos de l'épisode 3 avait été une image de Vador avec Woosio Daddy ça avait été un des posters promotionnels quand même et c'est de tellement mauvais goût mais au secours bah ils ont pas peur du ridicule le mauvais goût et Star Wars ça n'est pas incompatible ah non ça fait souvent bon ménage très bon ménage on va quand même d'abord faire le crochet par Galen parce qu'il y a plus de choses à dire vous pensez bien sur la poste l'eau on a beaucoup de choses à dire au passage on peut aussi mentionner Solo pendant qu'on reste dans les intermédiaires parce que voilà encore un exemple qui est tout un programme voilà Solo qui a pas de papa son papa on comprend très vite que c'était un personnage pas très sympathique et pas très fréquentable donc voilà quelqu'un qui a grandi sans figure paternelle qui croise Lando qui a également pas grand chose de bon à dire sur son papa oui le seul qui aurait des trucs sympas à dire sur son père c'est Chewbacca mais il en a pas l'occasion donc ça nous amène effectivement à Galen Galen Erso qui est une figure paternelle très compliquée parce qu'en fait à un moment donné il est obligé d'abandonner sa fille quoi ah c'est pas bel organa ah non il est obligé d'abandonner sa fille enfin la fin de son éducation c'est Sogerera donc là aussi un père adoptif vaut mieux l'oncle Owen à choisir parce que Sogerera c'est quand même un extrémiste un terroriste c'est bien pour ça que l'alliance rebelle se détache de lui c'est très bien montré dans la série Rebels et dans Gardien des Wills aussi une lecture que je vous recommande Sogerera il n'envoie pas du rêve la pauvre Gina Erso avec tout ça elle est bien mais elle a quand même cette image idéalisée de son père elle veut réhabiliter l'image de son père c'est très très net une fois qu'elle a vu l'hologramme elle veut aller chercher son père je pense que ça tient uniquement au fait que son père est joué par Mads Mikkelsen ouais bah Mads c'est ton père c'est Mads Mikkelsen t'as une image idéalisée pour le maternel ouais ouais il est très bien mon papa non parce que c'est vrai qu'en soi on avait dit sur la maternité je pense que sa mère était beaucoup plus mais on s'en fout on s'intéresse beaucoup plus à l'héritage du papa c'est lui le scientifique c'est lui qui est le héros de l'ombre puisqu'il a mis une faille dans l'étoile noire c'est un héros de la guerre en fait c'est un père martyre mais c'est la première fois qu'on a une vraie relation de père-fille explorée alors pas en profondeur mais à l'écran compliqué quand même parce que du coup ils se sont quand même séparés sur l'essentiel et le peu qu'ils se voient a pu père finir a pu papa juste le temps de faire son deuil ah il a le droit de mourir dans les bras de sa fille voilà c'est ce qui lui a été accordé et puis d'avoir des mots d'amour des mots d'amour et puis qu'elle soit fière de lui qu'elle soit fière de lui non ce n'est pas un collabo il n'a pas construit une arme pour détruire les planètes parce que c'est un un impérial acharné etc convaincu comme Orson Krennic encore que Krennic et c'est beaucoup aussi son prestige personnel c'était un vrai résistant de l'ombre un vrai de vrai un homme bon un homme droit jusqu'au bout donc elle a quand même cette consolation de se dire qu'elle n'a pas à avoir honte de son père et ça c'est hyper puissant et quelle est la dernière chose que lui dit Cassian avant qu'il se fasse défoncer la gueule sur ce qui arrive c'est ton père aurait été fier de toi et tu la vois qu'ils font en larmes etc c'est exactement ce qu'elle avait besoin d'entendre au moment de mourir oui mais quel est l'héritage de son père c'est sa destruction à elle sa destruction à elle mais la survie de la rébellion et l'espoir le maître mot c'est l'espoir de la galaxie quand elle reprend ces mots auxquels elle ne croyait pas une demi-heure plus tôt c'est un peu elle retourne vite sa veste quand même Ginerceau j'ai un peu de mal avec l'évolution de son personnage elle dit toutes les rébellions reposent sur l'espoir etc et elle s'allie à qui à plein de mecs qui ont fait des choses horribles au nom d'une cause de la même manière que son père au nom d'une cause il a quand même construit l'étoile noire donc certes il a mis une faille mais elle est opérationnelle la station et c'est grâce à lui ils n'auraient pas pu finir sans lui tous les mecs qui vont la rejoindre et qui partent en mission suicide et ils le savent tout l'équipage de Rogue One c'est quoi c'est comme le dit Cassian des mecs qui ont fait des saloperies au nom de la cause de la rébellion et de la liberté de la galaxie qui ne s'imaginent pas rester les bras croisés à ce moment là de l'histoire de la rébellion parce que sinon tout ce qu'ils ont fait de dégueulasse perdrait de son sens au même titre que s'ils ne vont pas chercher les plans de l'étoile noire pour la dézinguer tout ce qu'a fait son père à elle perdrait de son sens donc indirectement ça renforce le message de son père et la mission de son père moi je l'avais pris comme ça en revoyant Rogue One récemment ah de toute façon il faudra faire un épisode dessus après on doute pas des sentiments du père vis-à-vis de sa fille et de la fille vis-à-vis de son père c'est sûr que du coup que ce soit la relation finalement de Leia avec son papa qui se termine aussi par un sacrifice au nom du bien commun et de la cause si tu veux de la transmission de la cause et là on a la même chose avec Galen et Jean ça nous emmène toujours pas vers la vie tout ça donc ça finit mal d'autant qu'en plus là pour le coup il n'y aura pas de prolongation de la lignée familiale puisque Jean meurt en accomplissant sa mission mais son père il ne l'envoyait pas vers une mission suicide mais finalement c'est ce qui s'est passé sauf que le fait qu'il lui ait donné ce surnom depuis qu'elle est toute petite qui était quand même poussière d'étoiles ça on voyait quand même je veux dire bon ça sentait le pâté quand même quand ton surnom c'est poussière d'étoiles c'est à dire tu veux dire que je suis le reste d'une étoile morte voilà je sais pas c'est comme si on t'appelle l'étoile filante c'est pas bon non plus en fait en français c'est nébuleuse mais une nébuleuse les nébuleuses ça joue un rôle dans la naissance des étoiles or là poussière d'étoiles la façon dont c'est dit dans la VO c'est plutôt le résultat d'une supernova donc une étoile qui est morte en français ils ont traduit nébuleuse c'est à dire l'inverse c'est les pouponnières d'étoiles ça a été un choix de traduction sacrément couillue alors hein parce que c'est pas exactement ce que ça veut dire c'est pas stardust c'est l'inverse c'était un hommage à David Bowie je ne sais pas là encore on a un héritage perfil enfin une relation perfil qui est belle qui est complexe mais qui est belle mais qui se termine par la mort des deux disons que le père ce qu'il lègue à la fille est lourd de même quelque chose que ce que belle organa pour qui j'ai quand même que du bien je n'ai que du bien à dire de cet homme mais néanmoins il lègue des choses très très lourdes à leurs enfants et ne commençons même pas mais nous si nous allons commencer sur l'héritage de Skywalker ah bah oui le sang puissant de Skywalker voilà puisque c'est le moment de faire la transition vers la poste la malédiction des Skywalker comme on a vu avec la mythologie grecque ce pauvre Ben putain de merde on ne te lègue pas l'amour en héritage on ne te lègue que la mort et puis la malédiction ouais la puissance convoitée par tout le monde et c'est évident que Ben quel que soit l'enfant qu'un Skywalker aurait eu avec quelqu'un d'autre c'est un môme qui avait une cible sur le dos pour tous les tenants du côté obscur bon il se trouve que là c'est tombé sur Ben Solo à partir du moment où tu es un Skywalker tu as une cible sur le dos tu deviens une cible vivante et Ben c'est exactement son histoire même s'il n'avait pas le nom Skywalker en plus donc double peine il n'aurait jamais eu le nom Skywalker puisque au pire si elle était restée filière c'était un organa donc bah oui mais c'était un Solo c'était un programme et déjà c'est vrai que pour le coup lui non seulement il avait l'héritage pas de son père mais du grand-père quoi mais il avait aussi l'héritage du papa Solo et là aussi c'est intéressant alors ce qu'ils ont fait dans l'univers étendu sur la paternité et Han Solo est très intéressante je dois dire que je trouve que les plus belles pages sont celles sur les angoisses existentielles d'Han Solo par rapport au rôle qu'il aura à jouer dans la vie de son fils et à toutes les inquiétudes qu'il peut avoir à devenir un papa j'ai pas forcément beaucoup d'estime pour ce que Daniel José Holder a pu dire par ailleurs sur la postlogie ou sur Ben Solo ou etc néanmoins ce qu'il a écrit dans Baroud d'honneur sur les vraiment la difficulté d'Han à devenir papa m'ont beaucoup touchée personnellement voilà je trouvais que c'était très bien écrit et qu'il était tout à fait cohérent avec le personnage enfin que c'était compliqué pour lui enfin honnêtement quand tu regardes l'épisode 7 connaissant le Han de la trilogie d'origine t'es pas vraiment étonné non plus quoi enfin que ce soit parti en cacahuètes et qu'il soit retombé dans ses vieilles habitudes et que il avait la bougeotte Han quand même il était pas forcément bien équipé pour être papa a fortiori d'un enfant qui est puissant dans la force donc il y a tout cet aspect de la vie de Ben sur lequel Han n'a aucune prise il ne peut pas connecter avec son fils à ce niveau là contrairement à Leïa donc ça doit être extrêmement frustrant il a dû se sentir exclu et encore plus démuni dans son rôle de père qu'il ne se sentait à la base déjà avec son histoire personnelle son tempérament la vie de bâton de chaise qu'il a mené pendant des décennies bah sauf qu'à présent que ce soit dans les romans ou finalement ce qu'on a dans les films on a plus de connexion entre le père et le fils qu'on aura entre la mère et le fils et on a l'impression que le père a tenu une place beaucoup plus importante dans la vie de Ben que la mère bien que on sait très bien qu'il adore sa maman et tout mais néanmoins de ce qui ressort de l'univers étendu Han s'est plus souvent occupée de son fils on a l'impression que l'il y a mais ça je pense que c'est lié à la mort de Carrie Fisher encore une fois du coup le fait est qu'avec la mort de Carrie Fisher c'est ce que t'as également dans les films c'est à dire que qui a des mots d'amour envers le fils bah y'a que papa et y'a que papa qui sera présent pour son fils et c'est ce qui a été le mieux réussi finalement et même de l'épisode 9 pour une fois je vais pas bâcher l'épisode 9 la seule chose qui restera réussie de ça c'était la relation avec le père sauf que ça repose la difficulté de ce qu'on avait dit avant c'est à dire faut-il tuer le père et que Star Wars jusqu'à présent avait toujours catégoriquement dit non alors on allait au bout du truc qui était bon bah alors qu'est-ce qui se passe si on tue le père donc la réponse reste il ne faut pas tuer le père parce que à partir du moment où il tue le père l'argument qu'on te donne en psychologie serait il faut tuer le père pour devenir plus fort être toi-même etc sauf que c'est effectivement ce que décide de faire Ben en se disant Kylo à ce moment là en se disant ok on m'a dit je vais devenir plus fort abusive veut dire je vais devenir plus fort en tuant mon père biologique etc sauf que on le voit tout de suite ça n'est pas le cas ah bah dans la seconde qui suit il regrette déjà c'est la déchireur de son esprit qui s'accentue davantage en fait il pensait exciser cette part de son héritage le fait qu'il soit un solo pour ne devenir que l'héritier de son grand-père on va revenir là-dessus aussi et au moment où il procède à cette amputation de son histoire il se rend compte que ça ne fonctionne absolument pas et qu'il ne peut pas retirer Han Solo de l'équation même en l'ayant tué détruit physiquement parce qu'en plus Han Solo n'aura pas de sépulture il ne restera rien de Han Solo puisqu'il va exploser avec Starkiller bah il reste le faux con il reste Shui et il reste Ben et une médaille à la con et une médaille à la con mais la scène d'obsèque qui est dans la novelisation du Dernier Jedi n'a pas été tournée ou en tout cas pas retenue au montage parce que le film était déjà très très long donc ce travail de deuil bah finalement il le fait dans les épisodes 8 et 9 mais c'est très intérieur c'est très très intérieur et c'est tout le temps Rey qui remet le doigt dessus et qui lui le rend c'est mon chat j'allais dire oui je me disais tu le tortures ou quoi ah non non mais depuis qu'on est rentré il est en mode peau de colle là je ne lâche plus et ce qui est intéressant c'est que on retrouve un petit peu le parcours de Luke dans le sens où Luke idéalisait Anakin Skywalker cet être désincarné qu'il n'avait jamais rencontré donc qu'il pouvait parer de toutes les vertus sans risquer d'être confronté à la réalité du moins le croyait-il jusqu'à l'épisode 5 et puis il devait composer avec l'oncle Owen donc dont il ne voyait évidemment que les défauts surtout dans sa phase adolescente dans la révolte etc et finalement Ben Solo il fait quoi ? il va idéaliser un grand-père qu'il n'a jamais connu mais qu'il veut émuler à tout prix et mépriser le père biologique qu'il a eu d'ailleurs c'est amusant là c'est son père biologique qu'il cherche à rejeter parce qu'il ne voit que les défauts de ce père biologique absent c'est un vaut rien ah bah on avait une belle inversion s'il l'avait fait correctement voilà tu vois donc ça c'était hyper intéressant que Kylo se raccroche désespérément à en plus alors là une relique qui n'est pas la même que le sabre en tout cas jusqu'à la fin de l'épisode 7 la relique qu'il avait c'était le masque fondu de Dark Vador donc lui il fait complexement abstraction d'Anakin Skywalker pour ne retenir que Dark Vador et c'est lui l'image paternelle qu'il va idéaliser chercher à émuler c'est quand même vachement intéressant comme postulat pour ce personnage et rejeter le père qui forcément déjà il n'a pas la force en plus ça ne vaut rien il était absent il ne s'est jamais occupé de moi enfin mon père mon vrai père c'est une merde quoi oui mais parce que le père il n'avait pas confiance en lui c'est le problème d'Anne Solo mais encore une fois parce que c'était quelqu'un qui avait grandi sans figure paternelle donc il n'avait pas de repère qui ne savait pas quoi faire puis aussi encore une fois l'erreur d'avoir envoyé encore à quelqu'un qui ne savait pas être un père donc à Luc on en revient toujours à ça il était d'autant plus démuni qu'il avait un enfant qui avait le sang des Skywalker donc il maîtrisait la force et qu'il ne maîtrisait pas très bien d'ailleurs mais qui était extrêmement puissant avec un gros potentiel qui en plus était ciblé par le père fouettard stache pédophile de service depuis quasiment sa conception et personne, même Leia n'a pu protéger son enfant contre cette violation de l'esprit dans la force de toute façon ça aurait merdé la parentalité le combo Anne-Leia après il a fui il a fui c'est sûr il a fui ses responsabilités mais ça je dis c'était aussi présent dans la prélogie avec la question de on fabrique des choses et on se barre après mais comme dans la trilogie originelle il y avait énormément d'amour et c'est ce qui reste finalement dans cette relation père-fils et là chapeau encore une fois au jeu d'Harrison Ford et d'Adam Driver pour nous avoir donné des scènes qui sont poignantes les deux scènes qui se font du coup écho qui sont magnifiques en fait même toute la merde que j'ai à dire du neuf et du coup avec ce qui se passe sur le fait que Ben ne sera pas papa et ne pourra pas continuer et donc au moins arriver à sortir de cette malédiction de ces gens qui n'arrivent pas à être des pères il n'y a pas de solution on arrive sur cette aporie à la fin c'est absolument dégueulasse ce qui se passe et donc effectivement d'avoir cette coupure finalement ce solo restera tout un programme parce qu'effectivement il n'y aura qu'un seul moule qui aura été livré et puis c'est tout quoi d'autant plus que ayant tué son père et l'ayant regretté tout de suite dans l'arc de Ben en plus ça marche avec son arc de rédemption devenir père c'était complètement logique a fortiori si tu considères l'arc de Ray qui veut désespérément une famille qui devait faire le deuil elle d'une famille qui l'avait abandonné pour embrasser une nouvelle famille et fonder une nouvelle famille et ne pas regarder dans le passé mais regarder vers l'avenir en plus avec une âme sœur etc enfin vraiment ces deux là auraient dû avoir des enfants c'était complètement logique dans leurs arcs respectifs et dans l'existence de cette diade surtout c'est pour tricoter l'arc de Anne qui du coup n'avait pas pu réussir en tant que papa il fallait donc qui du coup meurt pour voilà devenir un père il fallait qu'il y ait un père vivant à la fin qui réussisse lui à devenir père qui accepte la paternité enfin qui voulait qui était présent quoi et ça nous manque on n'a pas de père présent à part Belle Organa ouais c'est ça parce que t'as quand même Anakin et Han Solo qui meurent tous les deux qui se sacrifient pour sauver leur fils et ce sont des papas très différents ils ont des fils très différents et tous les deux se sacrifient pour sauver leur fils il y en a un c'est un bénéfice immédiat c'est à dire que l'empereur n'est plus dans l'équation et Luc va être sauvé l'autre c'est un bénéfice sur le long terme puisque c'est quand même ce qui va définitivement engager Ben Solo sur son arc de rédemption ouais c'est leur moment héroïque exactement c'est le last stand et c'est leur moment héroïque et c'est le moment du sacrifice qui rachète il y a un côté purificateur dans les deux cas en plus parce que Anakin va avoir des funérailles il va être brûlé et Han Solo tombe dans des flammes et son tombeau redevient un soleil Starkiller redevient un soleil en fait donc t'as quand même un côté purificateur c'est deux hommes qui ont failli d'une manière ou d'une autre dans leur rôle de papa vont se racheter et se purifier en quelque sorte au moment où ils se rachètent vis-à-vis de leur enfant pour que leur fils vive mais là du coup non du coup là non c'est ça qui est gênant en fait c'est vraiment on revient à ça tous les Skywalker tous les Skywalker se sont sacrifiés pour que Ben vive pour que lui enfin se sorte de cette malédiction et soit heureux on rappelle que quand même la scène qui est dans le 9 c'est en fait la culpabilité de Kylo c'est dans son esprit c'est le fait que dans son esprit il est enfin accepté comme finalement Luke a fini par accepter son père tu vois qu'il ait accepté le fait que son père l'aimait et que ses parents l'aimaient et parce que finalement il l'a toujours su c'est juste que quand on sème la graine du doute dans ton esprit depuis que t'es tout petit un esprit tellement malléable bah tu finis par douter et il faut des preuves extraordinaires de cet amour donc le sacrifice pour qu'enfin la désinformation de prédateur en l'occurrence là de Snoke du manipulateur soit évacuée mais c'est d'autant plus fort que ça vienne de son esprit c'est juste un souvenir et dans ce souvenir il sait que son père l'aime et c'est d'autant plus marqué que du coup le dernier mot de Ben's Ben Solo sera papa et dans une saga où finalement la phrase que on balance tout le temps c'est je suis ton père la tarte à la crème je veux dire mais le fait est c'est-à-dire que qu'est-ce qui détermine qu'est-ce qui représente qu'est-ce qui est emblématique finalement de Star Wars c'est cette question de la paternité voilà on revient toujours à ça il y a quand même ce mot là je suis ton père et donc ce que nous a laissé Ben Solo en dehors de ouch là c'est papa heureusement qu'il a accepté de revenir pour ça Harrison Ford parce que ça a sauvé pas ça a sauvé le film mais je dirais que si on devait sauver quelque chose de ce film ce serait cette scène-là voilà c'est tout ben moi je dirais qu'il a sans doute fait par amour pour Carrie Fisher et parce qu'il était tellement content que la mort de Han Solo dans l'épisode 7 soit aussi lourde de sens et aussi belle et je pense qu'il voulait un peu c'était sa façon à lui de sauver l'arc de Kylo et donner du sens à la mort de Han ben oui parce que sinon ça n'en avait plus du tout ça n'en a toujours pas mais bon quand tu penses qu'il est encore une fois il n'est même pas crédité Harrison Ford il n'en avait tellement rien à foutre qu'il n'est même pas raccord au niveau du costume des cheveux de la barbe de machin de rien du tout mais bon comme c'est dans l'esprit de son fils son fils le voit comme il a envie de le voir il le voyait un petit peu négligé baroudeur il le voit comme Indiana Jones et puis c'est tout et puis voilà mon papa c'est Indiana mon père c'est un baroudeur et comme tu vois les premières choses que tu remarques au moment où Ben arrive sur Exegol c'est que c'est vraiment le fils de son père s'il arrive c'est la même gestuelle c'est la même attitude désinvolte à la one again enfin c'est un vrai solo quoi c'est ça alors rappelons que ça n'a pas été écrit par J.J. Abraham c'était Rio ces prises de décision là sont uniquement dues au fait d'Adam Driver qui a décidé de reprendre tous les moments finalement les plus emblématiques de il s'est servi que de sa physicalité pour bien montrer que Ben Solo c'est un solo quoi va savoir si dans l'épisode 8 la scène de glissade dans le couloir est-ce que finalement ça a été pareil un choix d'Adam Driver ou est-ce que Ryan Johnson l'avait dicté cette glissade bah Ryan étant un mec intelligent il aurait très bien pu enfin je pense qu'il aurait très bien pu mais est-ce que du coup c'était pas déjà une première graine tu vois qui montrait que que Kylo Ren commençait à craquer aux coutures et que Ben Solo voulait sortir oui vraisemblablement ah bah de toute façon il était déjà tout couturé de partout alors oui ça craquait aux coutures Kylo Ren n'a jamais réussi à complètement contenir Ben Solo c'est la beauté du personnage en fait et puis le fait qu'on lui renvoie sans arrêt que Snoke lui renvoie sans arrêt dans la figure le fait qu'il est le fils de son père oui tu as le coeur de Han Solo bah oui t'as un coeur débordant voilà très bien tu pensais l'exciser t'es pas arrivé le premier truc que Snoke te dit c'est que tu as le coeur de ton père et que tu ne seras jamais un nouveau Vador voilà c'est signé Furax bien sûr ben c'était tellement le fils de son père qu'effectivement il part dans une mission suicide pour pour sauver sa nana bon même si du coup c'était Leia qui avait fait le contraire mais je veux dire c'est tout à fait le genre de choses qu'Han Solo aurait pu faire courir dans un couloir arme au poing sauter sur une une truc et dire aïe c'est vrai qu'il a du courage avec sa bite et son couteau ce garçon a du courage il n'a pas beaucoup de jugeote mais il a du courage on ne pourra pas lui enlever ça par contre du coup si on reste dans la paternité de la poste l'eau tu ramènes pour le coup tout ramène à palpatoche tous les chemins ramènent à palpatoche c'est désolant avec ses ampoules aux doigts et donc le fait que du coup on a fait de lui un papa un papi et tout ce que tu veux et c'était pas prévu et donc aussi le fait qu'il appelle Kylo my boy tu vois ouais voilà donc ok et du coup encore une fois on revient sur pour le coup la prélogie c'est à dire un type qui a décidé de faire un bébé toute seule donc un clone de lui-même comme Django parce qu'encore une fois il faut que ce soit la même chose et du coup ce clone a eu le droit qui était raté apparemment voilà qui ne lui ressemblait pas a eu le droit de se reproduire avec une nana et d'arriver à Ray Palpatine Skywalker enfin ce que vous voulez quoi mais il faut que ça passe par la lignée paternelle encore une fois mais un père qui ne s'est jamais comporté comme un père et qui utilise ses enfants comme un moyen et comme ah oui là c'est le niveau ultime c'est à dire que là c'est encore mieux que des apprentis dont tu veux absorber le pouvoir manipulé mais jamais libéré de ton emprise bah là c'était encore mieux c'était voulait carrément bah nier l'existence et l'individu qui était sa petite fille pour posséder son corps le moyen ultime quoi il serait devenu l'enveloppe corporelle on sait pas où serait allé son essence son esprit à elle le grand-père s'en fout tout le monde s'en fout et voilà il voulait juste posséder son corps il la voyait juste comme un moyen donc c'est vraiment à un moment donné je suis la seule famille que t'as ici c'est le moment où Ben arrive bah non sa vraie famille c'est lui ah tu vas me faire pleurer je suis la seule famille que t'as ici des grands-pères comme ça j'en veux pas enfin je veux dire t'as t'es ma famille mais t'es indigne c'était pas sa famille deux secondes avant il était nulle part quand elle grandissait toute seule et puis même au début de l'épisode encore une fois il était prêt à la faire buter alors franchement je dis du coup de qui on se fout là franchement cette histoire là je ne comprends pas il voulait la faire buter parce qu'il savait très bien qu'en la tuant Ben Solo disparaîtrait définitivement et il pourrait posséder le corps de Kylo au départ il voulait occuper Kylo pareil puis quand Kylo l'a trahi bah il se dit bon bah ok je serai une fille dans ma nouvelle incarnation tant pis je vais posséder ma petite fille elle est badass finalement elle va me servir tu crois qu'il voulait posséder le corps de Kylo je suis pas convaincue ah moi je suis persuadée que si mais ils avaient pas tout un rituel à accomplir avec une dague machin ou je sais pas quoi c'est tellement lambiqué leur truc parce qu'il nous fait quand même tout un plan comme quoi faut que t'as un rituel avec les autres ghouls là qui sont en train de regarder derrière et je pense qu'ils s'attendaient à ce que Kylo le bute après après avoir tué Rey à ce que Kylo le bute et en faisant ça bah il serait rentré dans son corps bon faut pas tuer pas le patoche mais alors du coup il serait rentré dans le corps d'Anakin non mais ça pose vraiment énormément de problèmes cette histoire énormément de problèmes ouais ça me donne rien fait que moi à l'exomie le direct parce que là franchement Wadoliprane n'importe quoi mais là franchement on peut pas s'en sortir de cette histoire c'est pas possible débile enfin pour en revenir à la paternité on a finalement des exemples de paternité compliquée ah bah t'en as oublié une quand même on termine quand même avec une paternité encore plus compliquée ah oui parce qu'on se retrouve avec Luke papa quand même oh là oui merde tu vois c'est tellement compliqué je voulais faire abstraction de celle là bah tu voulais faire abstraction de ça mais on se ressort pas je te rappelle qu'à la fin notre Rey elle est adoptée par Luke Skywalker quand même et qu'en plus si ça se trouve c'est peut-être même un clone de Luke Skywalker puisque pour l'instant la paluche de Luke qui a pas eu le temps de se faire des ampoules on sait pas à quoi elle a servi est-ce qu'elle a servi à fabriquer Snoke est-ce qu'elle a servi à fabriquer un bout du clone de Palpatoche qui fait que du coup c'est un mélange non écoute du coup elle serait l'union très bizarre et franchement perturbante tu vois des gènes de Palpatine et des Skywalker enfin bon va savoir j'en frémi d'horreur pitié brûler tous les livres les textes sacrés doivent cramer là parce que là faut pas garder des traces de ce genre de projet là je sais pas ce qu'il me reste obscène c'est vraiment obscène on est très inquiète on vous le cache pas c'est bon de répondre qui va récupérer ce bâton merdeux et en faire quelque chose tu vois je ne sais pas mais ouais j'en tremble des froids tu peux en trembler des froids il nous manque à placer pas beaucoup de papas mais quand même t'as la question d'Asoca que je mentionne qu'on aurait dû mentionner avant qu'il y avait plein de papas alors on avait dit c'était vraiment Athéna figure avec elle n'avait pas de maman elle a vraiment un papa mais elle en a plusieurs il y a même Plo Koon elle n'a que des figures paternelles autour d'elle et aucune n'est satisfaisante on le mentionne donc dire qu'Anakin a quelque chose à léguer à Soca à part foutre la merde c'est compliqué c'est compliqué et puis il n'était pas dans cette posture non plus c'est à dire que non c'est un grand frère un grand frère un mentor un grand frère Obi-Wan bah pareil grand frère comme si elle avait un grand frère raisonnable et puis un grand frère tête brûlée et comme il n'y avait pas de Boy Love on aurait pu avoir le premier couple homoparental le Jedi ah ça aurait été cool elle n'était pas loin quand même parce qu'elle avait quand même effectivement ces deux figures-là tutélaires pouvaient représenter un petit peu le couple parental de sa vie il y a plusieurs allusions là-dessus d'ailleurs régulièrement ils font des allusions dans l'univers étendu sur ça sur le fait qu'elle les considère un peu comme ses papas d'une certaine manière et puis évidemment le champion ça reste le Mandalorian enfin le champion jusqu'à la fin de la saison 2 alors voilà un parcours de papa qui était quand même globalement top très satisfaisant jusqu'au dernier épisode de la saison 2 et voilà il ne faut pas les donner à Luke Skywalker il ne faut pas faire ça erreur et tu lui as demandé sa carte d'identité tu lui as demandé s'il était capable de changer les couches qui abandonne son gosse comme ça un parfait inconnu alors d'accord ils ont nuancé par le fait que bébé Yoda avait visiblement très envie d'aller avec ce gentil monsieur en capuche et son droïde mais voilà c'est vrai qu'on avait une belle figure de papa alors là une évolution spectaculaire l'arc du Mandalorian sa rédemption le fait qu'il regagne son humanité tout est lié au fait qu'il se retrouve dans cette position improbable de père adoptif d'un Grimlin vert et c'est tellement beau parce qu'au début il est vraiment sur la réserve etc tu vois qu'il a ce cas de conscience il retourne chercher l'enfant l'arracher aux griffes des impériaux et puis petit à petit il lui donne des jouets il le laisse faire des trucs il n'a pas beaucoup d'autorité quand même sur le bébé il ne surveille pas très bien son alimentation non plus il le défend au péril de sa vie à plusieurs reprises et puis tout le monde lui dit vous et votre fils vous et votre fils avant même que la forgeronne lui dise non mais c'est ton foundling tuer son père jusqu'à ce que tu le confies à un sorcier ouais c'est un peu good enough for now quand même c'est un peu gênant tu vois c'est le père bien assez bon en attendant de trouver mieux quand même et c'est dommage que du coup on ait trouvé mieux entre guillemets parce qu'il était très bien ce papa il était très bien ce papa et Ahsoka avait dit je ne l'entraînerai pas dans la force il ne faut pas en fait et elle n'avait pas tort quelque part bébé Yoda il fallait le laisser comme ça avec ses petits pouvoirs jamais développés et puis vivre sa vie avec le Mandalorian en fait parce que c'était une super relation qui leur profitait à tous les deux en plus qui était symbiotique parce que finalement ils évoluent en même temps tous les deux et c'était vraiment très très réussi le parcours de Dean et c'est d'autant plus dommage justement comme tu l'avais souligné quand on avait fait l'épisode sur la saison 2 que le moment où Dean se démasque pour l'enfant donc pour l'être aimé l'être aimé c'est qui c'est bébé Yoda t'as ce Luke en CGI qui vole la vedette ça c'est d'une tristesse par rapport à l'arc du personnage et tout ce qui a été mis en place en deux saisons mais alors voilà un papa de substitution un papa d'adoption récalcitrant au début en plus un papa malgré lui j'ai envie de dire qui devient le meilleur exemple de papa qu'on ait en tout cas à l'écran pour l'instant dans l'univers Star Wars ouais avec ses ovaires volants qui se sont fait exploser ouais c'est intéressant ce qui s'est passé avec les Mandaloriens parce que du coup on a la question de la paternité avec deux Mandaloriens qui traitaient de manière complètement différente effectivement c'était Django le papa d'honneur qui voulait un enfant toute seule là et Dindjarin qui était le papa malgré lui qui devient un bon papa qui est prêt qui est prêt à tout pour protéger le Gremlin et qui cherche pas à en faire une arme en plus contrairement tu vois à Django qui élève quand même Boba Fett pour en faire un copier-coller voilà il met des trucs dans les mains Dindjarin lui il cherche pas à exploiter les capacités de l'enfant mais d'ailleurs tu l'as dit dans cet épisode et on l'avait déjà évoqué tous ces enfants qu'on n'autorise pas à être des enfants à être des bébés bébé Yoda Dean à aucun moment l'empêche d'être un enfant donc il fait des conneries oui il mange des oeufs d'une espèce en voie d'extinction etc mais il a la permission par son père adoptif et dans l'histoire parce que c'est écrit comme ça et c'est tant mieux d'être un enfant de faire des bêtises d'être immature etc de gerber tous les macarons voilà de jouer avec d'autres enfants de racketter les mômes à l'école voilà il a le droit de faire des conneries de mettre n'importe quoi à sa bouche c'est le seul personnage jusqu'à présent qui est vraiment un bébé si tu fais abstraction de Chopper mais c'est un droïde alors c'est plus difficile quand même pour nous d'être en empathie avec lui et puis si tu fais abstraction on va même pas entrer dans les Ewoks les films parce que bon bref quoi c'est le seul personnage de Star Wars qui est un vrai bébé et qui est dans une vraie relation papa enfant et tu vois lui aussi il se pose des questions comme Han Solo sur puis-je être un bon père est-ce que je suis en capacité d'être père t'as vu la vie que je mène etc lui aussi il est très embêté avec ça mais il fait le taf il est prêt à faire des sacrifices et des ajustements pour que l'enfant ait un mode de vie plus sain plus safe autant que possible il sait rassembler des alliés et mettre son orgueil et son credo dans sa poche pour protéger cet enfant il est prêt à tout comme il le dit au mof il est prêt à tout parce que tu imagines même pas ce que cet enfant représente pour moi donc c'est vraiment le super papa et lui aussi il a eu une enfance de merde mais il est capable d'être papa et de donner une enfance à cet enfant et dans la foulée il va aussi surmonter ses traumatismes d'enfant puisqu'il se retrouve face à la figure d'IG11 qui devient lui aussi une nounou de tueur devient une nounou et ça lui permet de dépasser son trauma vis-à-vis des droïdes donc en fait l'enfant est le prétexte ou l'occasion à l'évolution du personnage à plein de niveaux en fait pas juste dans le fait qu'il devient papa donc il se réapproprie son humanité mais aussi ça lui permet de faire la paix avec sa propre enfance donc c'est quand même vachement profond cette relation entre les deux à voir s'ils vont la ramener dans la saison 3 ou 4 le petit je sais pas parce que je vois pas où l'arc de Jin va aller maintenant en fait bah si c'est devenir le nouveau prince de Mandalore moi j'aimais beaucoup mieux l'histoire avec le bébé je le dis tout de suite c'est beaucoup plus intéressant c'est beaucoup plus intéressant d'avoir Babykart que d'avoir le prince de Mandalore j'ai rien contre le prince de Mandalore mais c'est l'arc de Bo-Katan c'est pas l'arc de Jin bah je sais pas là du coup ou alors est-ce qu'à la fin il va abandonner tu vois le trône de Mandalore pour aller rechercher son fils ce qui nous permettra de refaire une couche avec Luke Skywalker est-ce que Luke Skywalker laisserait repartir le bébé du coup en disant ouais t'as raison tu seras un meilleur père que moi parce que je sens que je vais merder je sais pas ouais ce serait bien ce serait intéressant qu'il ait cette préscience mais alors du coup qu'il l'ait pas eu avec Ben c'est d'autant plus moche mais ouais c'est à dire que quoi qu'il choisisse ça va poser un certain nombre de problèmes Grougou va faire le mur il va se barrer pour retrouver son papa finalement les Jedi c'est des cons je vais retourner jouer les gâchettes avec mon père adoptif il était très bien mon Mandalorian mon Mandalorian mon légionnaire il était bon il était bon il sentait bon le sable chaud oh merde pas le sable chaud ouais bon au moins on finit sur un papa il y a quand même un arc qui est complet même si ça se finit par une séparation déjà un elle est pas définitive on espère deux elle est voulue par les deux parties même si elle est douloureuse c'est quand même beaucoup plus positif que tout ce qu'on a eu jusqu'à présent jusqu'à présent dans l'héritage du père on a l'impression que c'est un programme c'est quelque chose qui est programmé et qui va te faire chier te pourrir ta life et l'héritage de la mère c'est plus une question de choix c'était le cas avec Chumi en tout cas mais ça l'est plus une fois qu'on arrive dans la postlogie puisque ça devient le contraire puisque finalement c'est l'héritage de la mère qui devient le programme et l'héritage du père qui est un peu plus le choix on va dire justement c'est son père qui lui permet de revenir sur les bons rails à la fin on a oublié un fait très important pourtant on l'a mentionné clonoirs et rebelles ce qui était quand même le fait qu'on avait la figure du père dans Mortis donc on le mentionne avant que vous nous mettez des mots d'insultation en commentaire ou un pouce en bas et justement là dans le programme qui a été écrit par Philonis encore une fois ça n'envoyait pas du rêve sur la question de la paternité c'est pour ça que personnellement je préférais conclure sur le mandalorien que sur le père dans Mortis je le mentionne juste quand même par acquis de conscience puisque voilà il y a un programme ou encore une fois de Dieu le père où il exclut la mère et où le père en fait c'est pas un papa c'est une espèce de juge épartie qui doit faire sans arrêt le garde-chiort mais l'arbitre entre la fille qui est programmée côté lumineux encore une fois c'est pas une décision de leur part et un fils qui a été programmé côté obscur avec en plus le fait que ses enfants vont quand même crever à cause de lui et pour lui puisque la fille se sacrifie pour sauver le père et que à la fin il fait quand même le coup de la culpabilité au fils en se suicidant ce qui permet du coup au fils qui est en train de pleurer dans les bras de son père en disant qu'il l'aimait de se faire empaler sur l'épée d'Anakin qui du coup en fait c'était un piège pour buter son fils quand même il a utilisé sa mort en culpabilité pour s'assurer que son fils serait abattu pas du tout dysfonctionnel cette famille hyper dysfonctionnel cette représentation de la force et de l'équilibre de la force et ça c'est le programme je vais te dire la force c'est une enflure on n'arrête pas de le dire on le redit et que la figure paternelle est également une figure pourquoi l'appeler le père franchement il pourrit ce type c'est le père de l'Ancien Testament tu vois là c'est ça t'as le grand barbu dans le ciel avec ses deux enfants et puis effectivement c'est un triangle hyper dysfonctionnel où tu utilises tes enfants quand ça t'arrange il est félicide de même que Dieu le père a sacrifié son fils il fait tuer son fils enfin bon ça pose un certain nombre de problèmes on y reviendra sans doute quand on vous fera l'épisode sur Star Wars et le christianisme on aura plein de choses à dire voilà mais bon par acquis de conscience je le je je vous sentais de le mentionner tout de même parce que c'était le terme le père a été employé mais voilà plus c'est gênant et il n'envoie pas du rêve celui-là non donc on va finir sur le Mandalorian on revient sur le Mandalorian au moins en visuel au moins en visuel même si voilà papa s'est paré de son fils quand même à la fin mais c'est temporaire ils sont tous les deux vivants et en très bonne santé voilà c'est ça voilà on va dire ça comme ça ils se retrouveront un jour j'y crois c'est ça oh j'ai oublié encore un papa c'est vraiment les ajouts c'est les repentirs de dernière seconde parmi les pères pour Rave qui méritent des Oscars de la nullité n'oublions pas le père de Hux en mention honorable en mention déshonorable Brendol Hux voilà qui quand même le traitait plus bas que terre l'humiliait lui taper dessus avait honte de lui en même temps c'est lui qui a engrossé la servante Hux enfin Armitage n'avait rien demandé pauvre gosse et comme on ne nous met pas beaucoup de paternité dans l'Empire je tiens à le repréciser les différents dignitaires et on ne les voit pas tellement avec leur famille Tarkin Crénique etc c'est quand même un des rares qui est mentionné avec un gamin et c'est pareil ça n'a pas envoyé du rêve du coup on finit là dessus oui c'est peut-être le seul cas où il fallait tuer le père c'était avec Brendol il l'a fait il s'en est chargé à sa manière il l'a fait voilà donc c'était un épisode assez lourd mais comme tout dans Star Wars vous l'attendiez depuis un moment et bon ça nous de toute façon ça faisait un moment qu'on voulait on voulait le faire parce que c'est quand même un problème un sujet c'était un sujet hyper hyper chargé n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires si on a oublié des lectures des niveaux de lecture des personnages ce qui est probable n'hésitez pas aussi à mettre votre grain de sel dans les commentaires et puis comme pour la maternité on peut espérer que peut-être ils vont évoluer vers des figures paternelles on a souligné que le Mandalorian avait fait une évolution positive voilà on peut continuer à espérer bien qu'encore une fois dans le principe le concept de ce qu'ils veulent dire sur les relations père-fils ou père-fille ou sur la paternité en soi le concept il est plutôt positif c'est juste après je ne sais pas ce qui se passe dans leur traitement c'est apparent c'est 10 sur les intentions et puis c'est 2 sur la réalisation ils ont un peu de cerveau entre les deux je ne sais pas ce qu'il se passe on vous dit à la prochaine et à très bientôt Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage Société Radio-Canada